Nous sommes au coeur de Paris, un samedi matin. Emilie va faire les courses pour le déjeuner avec ses deux enfants, Alice, Simon et l'un de leurs copains Roméo. Direction leur boucherie préférée. Et quand Emilie demande aux enfants ce qu'ils veulent manger, la réponse fuse comme une évidence. Comme la plupart des enfants, Alice, Simon et Roméo raffolent du steak haché. Ils en mangent au moins deux fois par semaine, une fois à la cantine et une fois chez eux. Je voudrais quatre steaks hachés, s'il vous plaît. Emilie fait plaisir à ses enfants et surtout, elle ménage son porte-monnaie. Car ici, à 17,50 euros le kilo, le steak haché est deux fois moins cher que l'entrecôte ou le rhum steak. Des pièces de bœuf que notre mère de famille avoue acheter rarement. C'est beaucoup plus cher et du coup, comme les enfants adorent le steak haché, j'achète du steak haché. 11,70 euros pour quatre personnes. Le steak haché, un moyen économique de déguster de la viande de bœuf en famille. Merci, merci, madame. Au revoir. Allez, on va aller se régaler. Et cette viande possède aussi un autre avantage. En cuisine, le steak haché, c'est le meilleur ami des mamans pressées. La cuisson est d'une simplicité biblique et surtout, en moins de deux minutes, on obtient une viande saignante. Je trouve que c'est facile, c'est rapide. Je trouve que c'est bon pour la santé. À table, Loulou ? À qui, celui-là ? Et puis, avec le steak haché, Émilie est sûre d'une chose, elle ne perdra pas son temps à couper cette viande. Les enfants se débrouillent tout seuls et à coup sûr, ils finiront leur assiette sans broncher. C'est bon, j'aime bien le goût. Et comme cette famille, des millions de Français plébiscitent le steak haché. Quel carnivore ! Une viande qui, en quelques années, est devenue la star de nos repas. Aujourd'hui, un morceau de viande vendue sur quatre est un steak haché. Année après année, ces ventes ne cessent de progresser alors que celles des autres viandes stagnent ou régressent. Ce succès, le steak haché le doit à un argument massue. Son prix. En moyenne, 18 euros le kilo chez votre boucher. 10 euros le kilo dans les supermarchés. Et même parfois, 5 euros le kilo. Autrement dit, deux à trois fois moins cher que d'autres morceaux comme le rhum steak ou le filet de bœuf. Alors comment expliquer que notre steak haché soit à ce point bon marché ? D'où vient la viande qui sert à le produire ? Nous avons enquêté dans les coulisses de sa fabrication. Et vous verrez que pour obtenir des produits toujours moins chers, certains industriels sont prêts à vous faire passer de curieux mélanges pour de la viande hachée. On va mettre de l'eau, pas mal d'eau. Je vais maintenant rajouter ma protéine pour arriver à 200 grammes. Le mélange se fait très très bien, il n'y a aucun souci. Et vous découvrirez que dans certaines usines, pour produire du steak haché en grande quantité, les salariés sont soumis à des rythmes infernaux. On nous impose plus ou moins un cadencement de 100 cartons à l'heure. Mais comme les contrôles sont faits régulièrement, on sait très bien que si la production n'est pas effectuée, on va se faire taper dessus. La fatigue, au fur et à mesure, s'accumule. Et puis on peut parler quelquefois de notion d'épuisement. Nous allons vous faire voir l'arrière boutique de vos boucheries, avec un produit que tout le monde imagine connaître. Une viande réputée simple et qui n'a pourtant pas fini de vous surprendre. Si le steak haché est aussi présent dans nos magasins, c'est parce que pour ceux qui le fabriquent, il s'agit d'une excellente affaire. C'est même le moyen de rentabiliser une viande a priori invendable. Pour nous en rendre compte, direction le sud de la France, dans l'Aude. Nous sommes à Alzone, une commune de 1500 habitants. Et à la sortie de la ville, nous avons rendez-vous dans cette grande boucherie. Vu de l'extérieur, ça ressemble à un supermarché. Mais ne vous y trompez pas, ici c'est du 100% artisanal. L'entreprise emploie 40 salariés. Et le patron ici, c'est Patrick Barreille, 33 ans de métier. Dans sa boucherie, le steak haché, c'est une bonne affaire. C'est même son produit phare. Mais pour le fabriquer, vous allez voir que Patrick n'utilise pas les mêmes morceaux de viande que ceux que vous trouvez dans votre filet de bœuf. Et vous allez vite comprendre pourquoi cette viande est très rentable. On va scier ici, un coup de scie, on met cette partie au steak haché, le collier. Après on découpe ici, on met toute cette partie, la patrine de bœuf, tout ce qui est plein de cote. On le dégraisse, on le dénerve et on le met tout au steak haché. Et pour rendre cette viande comestible, Patrick demande à ses pros de la découpe d'ôter ses textures indésirables. Et en quelques minutes, à l'aide de couteaux bien aiguisés, ses ouvriers très habiles réussissent à transformer l'avant en superbe steak. Bon, maintenant, le morceau, il est épais et charnu parce que la bête était de qualité, voilà. Mais même si ces morceaux présentent bien, il reste dur à cuire et difficile à mâcher. C'est pour cette raison que Patrick va les transformer en steak haché. Et c'est ici, dans ce laboratoire réfrigéré et aseptisé que ça se passe. Et pour cela, il faut tout simplement passer la viande de bœuf au hachoir. C'est ainsi qu'une viande difficile à manger se transforme en un steak haché bien tendre. Regardez là, le grain de cette viande, c'est... Il n'est pas haché trop fin, il est comme il faut, il est extraordinaire. Ensuite, il faut compacter la viande hachée dans cette machine baptisée formeuse. Elle moule automatiquement la viande dans une forme ovale. La forme traditionnelle du steak haché. Il n'y a plus qu'à les récupérer à la sortie du tapis roulant. Cette technique astucieuse s'est imposée il y a 60 ans, à une époque où la vie des Français était en pleine mutation. Dans les années 50, la partie avant du bœuf servait à préparer des plats comme le poteau-feu ou le bœuf bourguignon. Il fallait les laisser cuire pendant de longues heures pour les attendrir. Mais dans les années 60, les femmes se mettent de plus en plus à travailler. Madame la contractuelle, elles ne sont que 10 pour l'instant, spécialisées dans la surveillance de sécurité des écoliers. Elle se tourne alors vers des viandes plus rapides à cuire. Les steaks hachés. La télé de l'époque apprend même aux ménagères à apprivoiser cette nouvelle viande. Vous refarinez sur l'autre face et vous refermez le papier. Le moindre détail compte. La cuisson est la même que pour un steak ordinaire. Grâce à cette recette, telle que nous vous l'avons présentée, vous obtenez 3 steaks parfaitement assaisonnés, savoureux, nourrissants. La viande à bréser est tout aussi sapide et nourrissante qu'une autre. Chaque steak vous revient à 75 anciens francs. C'est bon et c'est facile à réaliser. Cette évolution de la société a fait le succès de cette viande dans les boucheries artisanales. Ainsi, Patrick Barreil en produit près de 1400 par semaine. Et une bonne partie d'entre eux va être congelé à moins 18 degrés en attendant d'être vendu aux écoles de la région. Et en boutique, ces steaks hachés sont affichés à près de 10 euros le kilo. Seulement, Patrick affronte une rude concurrence. Car dans les rayons des supermarchés, le même steak haché est proposé autour de 5 euros le kilo. Globalement, deux fois moins cher que chez votre boucher traditionnel. Alors comment un tel écart de prix est-il possible ? Comment les industriels s'y prennent pour vous proposer ces tarifs aussi compétitifs ? Un homme a la réponse à ces questions. Nous sommes allés à sa rencontre dans l'ouest de la France, dans la Sarthe. Guylain de Viron, 52 ans, est éleveur de vaches laitières. Tous les matins à 7 heures, lui et sa femme Charlotte traient leur sang-vache. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont de bonnes laitières. Alors une vache produit en moyenne entre 25 et 30 litres par jour. Ça fait autour de 9000 litres par vache par an. Seulement, Guylain a un problème de taille. Pour que ces vaches soient le plus productives possible, il faut bien les nourrir. Au menu, du maïs et de l'herbe récoltés ici, sur l'exploitation. Avec en prime, un peu de soja et de colza. Mais tout cela a un coût. Guylain estime dépenser pour ses bêtes 600 euros par jour en aliments. Nous pensons qu'une vache est rentable ou du moins paye son alimentation tant qu'elle donne autour d'une vingtaine de litres par jour. En dessous, elle paye difficilement son assiette, va-t-on dire. Et ça, Guylain ne peut pas se le permettre. Alors, quand une vache n'est plus assez productive, il doit se résoudre à la réformer. Autrement dit, l'envoyer à l'abattoir. Par exemple, Guylain va bientôt devoir se séparer de l'une d'entre elles. Cette vache à la tête blanche, âgée de 7 ans, baptisée Pierristi. C'est une vache qui est destinée à la réforme parce qu'elle a un problème de fécondité. Et donc, comme il faut un veau pour avoir du lait, si elle n'arrive plus à avoir de veau, elle n'aura plus de lait. Et donc là, elle arrive en fin de lactation. Donc la production diminue. Et donc, malheureusement, c'est une vache dont on va devoir se séparer. Ce sont donc bien ces vaches, prévues à l'origine pour le lait, qui finiront entre autres en steak haché dans la grande distribution. Une pratique courante en France. En effet, la moitié des viandes que nous consommons est en fait issue de la filière laitière. Et c'est la même chose pour le steak haché. Et la raison est simple à comprendre. Ces fameuses laitières coûtent deux fois moins cher que des races à viande. comme la salers ou encore la charolaise. Des bêtes qui ont été spécialement sélectionnées, élevées et nourries pour la qualité de leur viande. Seulement, tout n'est pas aussi simple. Les laitières présentent une particularité un peu gênante. Par définition, elles n'ont pas été prévues pour faire de la viande. Et ça, ça se voit assez vite. C'est une vache qui a puisé dans ses réserves en début de lactation. Parce qu'elle a besoin d'énergie et de protéines importants en début de lactation. Donc elle puise dans ses réserves. On voit qu'il y a moins de viande. De la chair, il n'y en a pas beaucoup. Regardez bien. Sous la main de Guilin, ce que l'on voit surtout, ce sont les os qui pointent sous la peau. Une vache maigreuse, comme disent les bouchers. On est bien loin des muscles rebondis des races à viande. Alors pour éviter d'envoyer à l'abattoir des vaches trop maigres, Guilin a trouvé une solution. Comme les vaches se vendent au poids, plus elles sont grosses, plus elles rapportent. Guilin a donc décidé de les engraisser. Et pour que cela ne lui coûte pas une fortune, il les laisse pètre sur ses prés, histoire de leur mettre un peu de viande sur le dos. Ce pré n'a donc rien d'un paradis. C'est plutôt l'ultime purgatoire avant l'abattoir. La prairie, si on a le temps, les vaches arrivent à se mettre quelques kilos de viande sur le dos en plus. Et disons que ça ne coûte pas très cher. C'est peu de travail. Donc si on a le temps et la patience, c'est un système qui est relativement intéressant. Grâce à ce régime particulier, une vache comme celle-ci peut prendre 1 kilo par jour. A ce rythme, dans 6 mois, elle pèsera 130 kilos de plus et rapportera jusqu'à 400 euros supplémentaires. Et pour améliorer encore ses revenus, Guilin a trouvé une autre idée. Chez lui, tous les jours, notre éleveur suit les cours agricoles. Il scrute en permanence le prix de ses bêtes. On voit le cours des vaches laitières. Et ce jour-là, les cours sont bas. 2,50 euros le kilo. Pour une vache, il pourrait espérer gagner 875 euros. C'est trop peu. Alors il va retarder la vente. Il va attendre une remontée des prix. Des semaines. On est attentifs, oui. C'est pas... Si il y a des vaches qui doivent absolument partir, on essaye de les faire partir plutôt là que là. Au final, Guilin a bien fait d'attendre. Quelques semaines après notre tournage, les cours sont repartis à la hausse. Pour une de ces vaches, il a donc pu empocher près de 1 000 euros, soit une centaine d'euros en plus. Ces vaches laitières, qui coûtent moins cher que les races à viande, constituent une grande part de nos steaks hachés au supermarché. Et avant de les retrouver sous cette forme, en barquette, il a fallu transformer la vache en usine. Et là, les industriels ont mis en place des procédés ultra performants à des années-lumières des boucheries artisanales. Pour le découvrir, nous sommes partis dans l'ouest de la France, dans la Manche. Nous sommes à Saint-Hilaire-du-Arcouette. Dans cette commune de 2 000 habitants, au milieu des champs, se dresse l'usine Théba, le plus gros producteur de steaks hachés frais de Basse-Normandie. Ici, à chaque minute qui passe, 20 steaks hachés sortent de ces tapis roulants. Et à la tête de cette usine, Manuel Pringot, un patron haut en couleur, fan de tatouage et de piercing. Bon, alors, Dorothée, qu'est-ce qui se passe de beau ce matin ? Dites-moi tout. On a bien bossé hier ? Ouais. Toutes les commandes du mois de juin sont déjà rentrées dans la boîte. C'est là ou ça va ? C'est là, il ne s'en... OK, tout à l'heure. A 52 ans, ce boucher qui a fait le tour du monde est ce qu'on appelle un transformateur. C'est-à-dire qu'il reçoit des bêtes et les découpe à la demande des clients. Il travaille pour des éleveurs et une grande chaîne de restauration spécialisée en viande. Et ce patron n'a qu'une obsession, travailler vite. Pour cela, il a recruté 85 salariés et investi des sommes colossales dans des installations hyper modernes. Il utilise des machines étonnantes qui peuvent, attention, choquer les âmes sensibles. Tout commence avec la bête abattue. Longtemps, ces équipes perdaient des dizaines de minutes à la dépecer. Alors pour gagner du temps et donc de l'argent, notre entrepreneur a misé 250 000 euros sur cette impressionnante machine. Une dépeceuse. Elle tire la peau de la vache du haut vers le bas en quelques secondes. Un peu comme on enlèverait un pantalon. Elle enlève le cuir. Avant, on le faisait à la main avec un perco, un couteau. Là, aujourd'hui, c'est la machine qui fait le travail. Grâce à cet outil de pointe, notre patron a pu réduire le nombre d'ouvriers qui s'occupaient du dépeçage. De 4, ils sont passés désormais à 3 sur ce poste. Et comme Manuel Pringo a investi au total 5 millions d'euros dans ce genre de machine, il cherche à les rentabiliser au maximum. Bonjour, bonjour. Ça va bien ? Et pour cela, il a eu une idée. Augmenter la productivité de ses bouchers. Manuel leur a donné un objectif clair. Découper chaque vache en moins d'une heure. Alors, il a embauché des as de la rapidité, des pros du couteau, qui découpent en moyenne 75 kg de viande par heure et par personne. C'est 40 kg de plus par heure que chez votre boucher artisanal. Et la bête est rente, 45 minutes après, elle est en steak. Ça veut dire qu'on ne la reprend pas deux fois. Elle est désossée, épluchée, découpée. Les steaks sont calibrés. 45 minutes après, il est sous vide. C'est là où on est compétitif, je pense. Et si ces bouchers atteignent cette productivité maximale, c'est aussi parce que notre patron a décidé de mettre en place quelque chose de très incitatif. Un système de primes. Alors, il y a une motivation aussi, c'est qu'il y a derrière. Les bouchers chez nous ont une pile de rendement, d'accord ? Ce qui fait que, bon, les salaires sont, je pense, un peu meilleurs que dans la grosse industrie, quoi. Ici, certains désosseurs touchent jusqu'à 3000 euros par mois. Soit 1700 euros de plus que chez de gros industriels. Et pour produire toujours plus vite, Manuel Pringo n'a pas lésiné sur une étape cruciale. Le hachage. Il a été le premier en France à investir dans cette machine à former les steaks hachés. Elle lui a coûté 250 000 euros, le prix d'une maison neuve dans la région. Et voici pourquoi. Quand les ouvriers déposent la viande, sans surprise, elle va être hachée. Mais Manuel a choisi de paramétrer sa machine de façon particulière. Résultat, même si ça ne se voit pas trop à l'œil nu, dites-vous bien que ces pressoirs sont très délicats. Ils forment le steak haché à une vitesse industrielle, tout en donnant une qualité bouchère. On est capable de faire 150 kilos à l'heure ? Ouais, c'est un problème, à une personne. On fait une meilleure qualité. Avant, on allait aussi vite, mais avec une qualité qui était... Le steak haché était formé, mais pressé. Parce que là, maintenant, on fait un steak haché qui est moulé. Grâce à ces machines, grâce à une productivité tirée au maximum, notre patron facture la production d'un kilo de steak haché, 2,10 euros, avec une marge d'environ 30 centimes d'euros. Notre patron a atteint ses objectifs. Son entreprise prospère et elle est rentable. Pour cela, il s'appuie sur ses bouchers, motivés financièrement par des primes. Mais d'autres ont moins de scrupules pour imposer des cadences tout aussi fortes. Certains demandent des efforts difficilement supportables. Et là, cela peut aller très loin. Nous l'avons découvert sur Internet en recherchant des informations sur le steak haché. Nous sommes tombés sur ce rapport de la Chambre d'agriculture de Bretagne, publié en juillet 2013. Il s'intéresse au TMS. Les troubles musculo-squelettiques. Il s'agit de tendinites, de douleurs articulaires plus ou moins graves, des maladies liées à des gestes répétitifs. Or, dans le secteur de la viande, la fréquence des TMS reconnue est 12 fois plus élevée que la moyenne de tous les secteurs d'activité confondus. Cette industrie cumule les facteurs de risque. Travail à la chaîne, répétitif, conditions de travail difficiles, posture debout dans le froid et le bruit. Alors, nous avons voulu en savoir plus. Nous avons contacté des patrons, mais aussi des syndicats. Et à chaque fois, la même réponse négative. Sur cette question sensible, seul un salarié a accepté de nous recevoir. Nous partons dans un lieu tenu secret. Nous allons rencontrer le seul ouvrier qui a accepté de nous parler, sans détour, de ses conditions de travail, souvent pénibles. Jean-Paul a 26 ans de métier derrière lui. Cet ouvrier travaille dans un grand groupe qui produit des steaks hachés plutôt haut de gamme. Il a occupé tous les postes, au broyeur, sur la ligne de production, à l'emballage. Et il a développé trois TMS, aux mains, à l'épaule et au dos. Et selon lui, la cause de tous ces maux, ce sont ces supérieurs qui lui imposent une pression forte et des objectifs irréalisables. On n'est pas des machines, mais 8h ou 8h45 de travail à fond, c'est impossible, c'est un soutenable. Un cadencement de 100 cartons à l'heure. Mais comme les contrôles sont faits régulièrement, on sait très bien que si la production n'est pas effectuée, on va se faire taper dessus. On m'a dit que si je faisais pas le travail ou si j'acceptais pas les horaires, ou si je continuais à me mettre dans un coin, on se serait occupé de moi. Et le problème, c'est que cette pression a lieu dans un environnement dangereux. Le moindre moment d'inattention avec le hachoir à viande peut avoir des conséquences dramatiques. Oui, la pression de l'encadrement vis-à-vis de la production de 100 cartons à l'heure a déjà causé des accidents. On était de nuit, on était une équipe de nuit, et un collègue va pour vider une cuve. Et l'intérimaire qui était en bas avait redémarré la machine, alors que mon collègue avait les mains dedans. Donc précipitation, stress, et horaire décalée, entre autres, puisqu'on était de nuit à l'époque. Oui, ça avait généré cet accident-là. D'ailleurs, mon collègue n'a jamais retravaillé après. Et qu'est-ce qui lui était arrivé, du coup ? Il avait eu les os de la main broyés, plus ou moins, ainsi que l'avant-bras. Un travail risqué et usant, une quête permanente de rentabilité. L'industrie agroalimentaire cherche bien souvent à obtenir des prix serrés. Et dans cette quête incessante du prix le plus bas, les industriels possèdent un autre levier d'action, aussi surprenant que méconnu, la viande elle-même. Il suffit d'observer les rayons de vos supermarchés pour s'apercevoir qu'il existe des steaks hachés à des prix défiant toute concurrence. Au rayon viande, ils portent des noms qui sortent de l'ordinaire. Le supermoyleux, le spécial à l'oignon, ou encore le burger. Ils sont en général 20% moins chers que les steaks hachés classiques, parfois même sous la barre des 5 euros le kilo. Alors pourquoi sont-ils moins chers ? Que contiennent-ils exactement ? Pour le savoir, nous sommes partis rencontrer un expert, un chef cuisinier, Damien Duquenne. Il élabore des recettes pour une grande enseigne de la distribution. Il connaît bien leurs techniques pour obtenir des prix bas. Alors comment sont fabriqués nos fameux steaks low cost ? Il va nous révéler qu'il s'agit d'une drôle de recette. Donc ici, regardez, je vais prendre... On va prendre, allez, 200 grammes de viande hachée. Le défi, c'est que je dois gonfler cette viande hachée d'au moins 50% de choses diverses et variées. D'accord ? C'est là un des grands secrets de ces steaks hachés premier prix. Ils comportent en réalité peu de viande, seulement 51% dans certains cas. Baisser le pourcentage de viande permet de réduire les coûts. Et à la place, notre chef Damien va utiliser un ingrédient qui ne coûte presque rien, de l'eau. Alors on va mettre de l'eau, pas mal d'eau, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le steak haché étant constitué essentiellement de protéines, pour les remplacer, Damien va choisir une autre protéine, 7 fois moins chère que la viande, le soja. Je vais maintenant rajouter ma protéine pour arriver à 200 grammes. On va mettre soit des protéines de lait, mais le plus souvent, ce sont des protéines de soja. Dans sa curieuse recette, il y aura donc 50% de viande, 40% d'eau et 10% de protéines végétales. Cela n'apporte aucun goût particulier, mais cela fait blanchir la préparation. On dirait une béchamel. On fait une mayonnaise, là, un petit peu, hein. On fait une mayonnaise de steak, d'accord ? Alors, pour retrouver la couleur de la viande, Damien va maquiller son mélange avec de la poudre de betterave rouge. Comme j'ai perdu en couleur, je vais rajouter un petit peu de colorant rouge. Alors, colorant rouge naturel, on peut avoir de la betterave ou de la carmine, on peut avoir, voilà, un petit colorant rouge naturel. Et on va recolorer légèrement pour aller chercher cette couleur de steak haché. C'est ainsi que sont composées ces viandes hachées premier prix. Parfois, les recettes varient. Ici, des pousses de bambou remplacent le soja. Mais il s'agit toujours d'un steak en partie recomposé. Une viande qui vise à casser au maximum les prix. Et dans ce cas, l'appellation steak haché est rigoureusement interdite. On n'a pas marqué steak haché, d'accord ? Il n'y a pas marqué steak haché. Il y a marqué le spécial aux oignons, enfin, l'extra moelleux, etc., etc. Donc ici, on peut regarder l'étiquette. On sait qu'on est dans des préparations à base de viande hachée. On a toujours le visuel du steak, plus ou moins rouge, d'accord ? Mais on sait qu'on est dans des préparations à base de viande hachée. Et oui, c'est comme le Canada Dry. Ça a la couleur du steak haché, l'odeur du steak haché. Mais ça n'en est pas. Quand il y a moins de 80% de viande hachée, le mélange ne peut pas vraiment s'appeler steak haché. Et puis à un moment, il ne faut pas rêver. Je veux dire, quand vous payez un steak haché deux fois ou trois fois moins cher que le prix de la viande classique, ça ne peut pas être du steak haché, du vrai steak haché. Face à ces curieuses préparations, les consommateurs s'interrogent de plus en plus. Qui a-t-il vraiment au fond de nos barquettes ? La suspicion règne. Car les scandales alimentaires se sont multipliés ces dernières années. En 2011, le quotidien 20 minutes évoquait des steaks hachés infectés par une bactérie. Sept enfants du nord de la France étaient hospitalisés. Et surtout en 2013, l'affaire Spanguero éclate. Elle fait la une de tous les journaux, comme ici, La Croix. Huit salariés sont interpellés. Les Français découvrent médusés que certaines lasagnes de bœuf contenaient en fait de la viande de cheval. Alors, comme le rappelle l'Express, les consommateurs sont traumatisés. Disons que maintenant, je fais un peu attention. Bon, à un moment, j'ai acheté des raviolis en boîte pour mes enfants et maintenant, j'évite. Et puis, je préfère, quand il y a des lasagnes végétariennes, je préfère. Ou voilà, je me méfie de ça, en fait. Parce qu'on sait, on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut y avoir dans nos supermarchés. Ça fait peur, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Voilà. On est toujours méfiants, mais après, voilà, j'en mange pas trop non plus. Voilà, de temps en temps, mais sans amuser, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment ce qui est fait à l'intérieur. Après, voilà, pour regarder le niveau qualité, où est la provenance, après le taux de matière grasse aussi, donc c'est un petit peu tout, on regarde aussi l'aspect. Je pense qu'avec ça, déjà, on imite un minimum de choses néfastes. Effectivement, je m'en méfie, et c'est vrai que, voilà, comme je disais, je priorise la viande généralement à la boucherie ou dans des supermarchés, effectivement, mais jamais dans les prépapères. Non, je ne suis pas méfiante, mais on va dire en plus la vigilance, surtout avec les enfants, on fait un peu plus attention. Et depuis que cette méfiance s'est installée, certains cherchent à tout prix à en savoir plus sur la viande que nous mangeons, et notamment d'où elle vient, qui la produit exactement. Ces acteurs encore peu connus sont un peu les nouveaux héros de la traçabilité. Nous sommes en octobre dernier. Le salon de l'agriculture bat son plein, et en marge de l'événement, le syndicat des jeunes agriculteurs en profite pour lancer une opération coup de poing. Ils ont choisi d'intervenir dans ce supermarché de région parisienne. Nous les accompagnons en caméra discrète. Avec un des responsables, nos jeunes agriculteurs se dirigent tout au fond du magasin, à l'espace charcuterie. Et à peine arrivés, ils dégainent leurs armes. Des stickers noirs et jaunes, sur lesquels est inscrit « viande de nulle part ». S'ils estiment que l'emballage ne permet pas de connaître l'origine de la viande, ils apposent leur autocollant. Pour eux, tous ces lardons sont d'origine inconnue. Idem pour ces jambons. Et quelques mètres plus loin, au rayon d'Esté caché, a priori, ça commence mieux. Aucun mauvais élève à dénoncer. La borine française. Origine France et la borine France. Aujourd'hui, en traçabilité, on fait beaucoup mieux que ça. Cette traçabilité a été rendue obligatoire depuis 18 ans, c'est-à-dire depuis le scandale de la vache folle. Mais en fouillant bien, un des agriculteurs déniche ce steak, baptisé burger. Et là, la traçabilité pose question. Celui-là, on n'a même que le pays de naissance. On ne sait même pas où il a été élevé. On sait qu'il est né en Union européenne et abattu en Pologne. C'est la seule information. Une seule information quant au pays de naissance de l'animal. U.E. Union européenne. Même constat pour cette autre viande. On sait que c'est du haché bolognaise. Le deuxième membre, on voit bien que c'est transformé en France. Mais le problème, c'est que là, on est incapable de dire d'où vient la viande. D'accord. C'est bien transformé en France. C'est 77% de viande, mais elle vient d'où ? Et ça, on ne le sait pas. Et le plus étonnant dans cette histoire, c'est que cette origine Union européenne, qui ne mentionne aucun pays particulier, est parfaitement légale. Pour cela, il faut se plonger dans des réglementations techniques, comme celle-ci. Le steak haché est une appellation très contrôlée. Sur l'étiquette doit figurer le pays de naissance, celui de l'élevage, d'abattage et d'élaboration de la viande. En revanche, pour les préparations de viande hachée, comme celle repérée au supermarché, les obligations sont nettement moins contraignantes. Il est même clairement indiqué néant. Aucune obligation, donc, d'être précis sur l'origine de l'animal. Une traçabilité encore imparfaite, des scandales encore présents dans l'esprit des consommateurs. Alors, comme le titre Mediapart dès 2012, de plus en plus de Français se détournent de la viande. Quant aux consommateurs qui ne peuvent pas s'en passer, ils réclament du bœuf de meilleure qualité, avec un maximum de garantie, quitte à le payer un peu plus cher. Je préfère consommer davantage une viande de qualité plutôt que quotidiennement de la viande médiocre, on peut dire. Quand je peux, je fais un peu le marché d'alligre à côté, donc pour avoir des produits un peu plus frais, mais du coup, en plus petite quantité. Quand nous, on achète des viandes, c'est au boucher, et on préfère ça, voilà. Plutôt au marché, en fait. Je n'en mange pas forcément beaucoup, mais je préfère avoir la qualité du boucher, du coin, que n'importe où, sinon c'est du surgelé, quand vraiment je veux avoir un stock de fond dans mon trigo. Certains entrepreneurs ont bien compris cette nouvelle tendance. Ils se sont dit qu'il y avait un créneau à prendre, quitte à changer la donne. Cette fois-ci, ils comptent bien proposer du steak haché au prix fort. Nous sommes à Paris, dans un quartier chic de la capitale, près de l'Opéra. C'est ici que vient d'ouvrir le dernier restaurant Big Fernand, le 11e en France. Et à la tête de cette enseigne en pleine croissance, voici Steve Burgraff, 42 ans. Ambiance de start-up américaine. Bonjour, bonjour. Bise obligatoire à tous les salariés. Bonjour, bonjour tout le monde. Mais ne vous fiez pas à l'ambiance décontractée. Steve Burgraff est un redoutable homme d'affaires. En 3 ans seulement, il a conquis la France grâce à une idée audacieuse. Faire du hamburger haut de gamme. Avec dans chaque restaurant, collé au plafond, un cahier des charges qui place la barre très haut. Il revendique des produits frais et cuisinés maison. Et pour que les clients acceptent de payer plus, lui et ses associés se sont dit qu'il fallait jouer à fond la carte du terroir du made in France. Il a donc créé un uniforme. Et quand les clients arrivent, il faut que tout le monde soit en tenue. Donc ma chemise à carreau, mon tablier, et l'indispensable, le beret, pour rappeler qu'ici, les produits, c'est des produits franchouillards. Voilà, vous avez la tenue du parfait salarié chez Big Fernand. Steve a même poussé le concept plus loin. Lui et ses associés, des pros du commerce et de la finance, habitués aux costumes cravate, se sont déguisés en paysans un peu bourrus. Un bon coup de pub pour leur boîte. Vous avez au milieu, donc, Guillaume Pagliano, qui est le plus jeune d'entre nous. Alexandre Aurillac, que vous avez ici à droite. Et moi-même, alors que nous étions en pleine séance de comptabilité. Steve la joue décalée. Mais ici, tout est calculé. Un business bien rodé, qui commence par les livraisons du matin. On va décharger la viande, on y va. D'accord. Et voici le coeur de son activité. La viande de bœuf. Il en reçoit chaque jour 60 kilos par magasin. Et comme l'enseigne mise sur du haut de gamme, nos entrepreneurs ont parié sur un fournisseur qui présente des garanties côté qualité. Vous voyez ici, donc, vous avez du label rouge. Charolais, donc c'est de la race à viande française. Le problème, c'est que ces 60 kilos de viande, livrées tous les jours, finissent par lui coûter très cher. Le prix au kilo est à peu près environ 10 euros, en fait, au kilo. Donc ce qui est quand même très au-dessus de la norme. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez toucher du steak haché à 5 euros du kilo, c'est possible aussi. Voilà, mais ici, il faut savoir, c'est race à viande française, des femelles. Donc voilà, c'est pas des trop jeunes bovins non plus. Donc voilà, tout ceci à un prix, en fait. Et justement, pour cette viande, le restaurant de Steve a dépensé 600 euros. Il la range au frigo, mais elle n'y restera pas longtemps. Hop là, c'est bon ? Car dans son business, il existe une énorme difficulté. Steve l'a promis, il propose du steak haché frais. Mais il ne veut pas mobiliser une partie de ses troupes au hachoir quand les clients arrivent. Car cela lui coûterait cher en personnel. Alors Steve prend un risque énorme. Hacher toute la viande, une heure avant le coup d'envoi. Un pari culotté, car pour des raisons sanitaires, ces futurs steaks hachés ne pourront jamais être stockés en cas d'invendu. Comment si ça ne s'appart pas ? Vous faites quoi ? C'est la même façon ? C'est poubelle. C'est poubelle. Contrairement à des gens qui reçoivent du steak haché surgelé ou même du frais en barquette, nous, en fait, tout ce qui a été produit, en fait, qui n'a pas été vendu est jeté derrière. Et ça, il faut le compter dans les coups. Un coup qui pourrait mettre en péril le restaurant si les clients venaient à manquer. Alors pour éviter à tout prix de gâcher sa précieuse marchandise, Steve a recruté une équipe gonflée à bloc. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ces troupes sont au taquet. Bonjour, mademoiselle. Comment êtes-vous ? Ça va ? C'est incroyable de vous voir ici. Je suis tellement content. C'est génial. Il ne fait pas très beau, malheureusement. Lucas, 25 ans, tient la caisse avec une gouaille d'enfer. Oh, mon Dieu ! Vous mangez avec nous ? Vous emportez ? Vous ne restez pas avec nous ? Oh, mon Dieu ! Mais je vais en pleurer toute la nuit. C'est incroyable. Pardon, excusez-moi. Des fois, je m'emporte un peu. Pour se distinguer de McDo ou de Quick, ici, Steve joue la carte du bagout. Mais pour écouler le stock de steaks hachés, il faut beaucoup plus. Ces employés doivent être rapides comme l'éclair, car notre patron a calculé que chaque hamburger devait être prêt en 45 secondes, pile poil. La rapidité, c'est devenu quelque chose de très important. De toute manière, les Français ont de moins en moins de temps pour déjeuner. Et d'ailleurs, la mode du steak haché correspond aussi à ça. Des contraintes budgétaires et des contraintes de temps. Donc voilà. Et puis, 45 secondes de préparation, cela permet d'enchaîner plus vite les clients. Ce restaurant peut ainsi en compter jusqu'à 500 par service, de quoi rivaliser avec certains fast-food. Et puis, pour dégager des bénéfices, Steve mise sur des prix élevés. Sur les menus, ces hamburgers débutent à 11 euros l'entrée de gamme. Et pour avoir la formule frites et boissons, il faudra rajouter 3 euros. Ou alors 6 euros supplémentaires pour bénéficier d'un dessert. Résultat, ces hamburgers se vendent en moyenne 15 euros, c'est-à-dire 2 fois plus cher que dans un fast-food. Enfin, pour compenser le loyer élevé des quartiers chic où il a choisi de s'implanter, Steve limite au maximum la surface de ses restaurants. Celui-ci, par exemple, ne mesure que 55 mètres carrés. Bonjour, monsieur, comment allez-vous, ça va ? Dites-moi tout. Un Bartholomé, s'il vous plaît. Un Bartholomé, c'est incroyable, la cuisson du Bartholomé, monsieur. Saignant. Saignant, questionnez-vous. Grâce à cette stratégie, ces restaurants dégagent 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nos Français ont ouvert 11 établissements comme celui-ci. Ils ont réussi à transformer le hamburger très populaire en un produit de gourmet. Et désormais, ils veulent se lancer à l'assaut de la patrie du hamburger, les Etats-Unis. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501